La Wild Horse Race, c'est une épreuve de rodéo inédite. Dans l'arène aujourd'hui, 6 équipes de 3 cowboys doivent s'affronter. Le règlement est très simple, il faut capturer un cheval sauvage, le sceller, le monter, puis le faire courir sur une courte distance. Pour les concurrents, le challenge est aussi dangereux que spectaculaire car les animaux sont déchaînés. Cette manche-là touche à sa fin quand soudain... Deux cavaliers étaient lancés au triple galop lorsqu'ils se sont percutés de plein fouet. Ils se relèvent aussitôt, mais en revanche, l'un des broncos s'est blessé. Il a eu des nerfs coincés au niveau du cou, maintenant il va mieux. Il a d'ailleurs repris le rodéo. Dommage pour les 2 cowboys, sans cet incident, l'un d'eux aurait certainement remporté le prix de la victoire, soit 1000 dollars. Cet homme s'appelle Lawrence Legend. Il est issu d'une dynastie de cascadeurs très célèbres en Australie. Il prétend avoir effectué son premier exploit à l'âge de 14 ans en sautant avec sa moto par-dessus la voiture familiale. Aujourd'hui, aux alentours de Sydney, 2000 personnes sont venues assister à son exhibition. Ce nouveau défi est encore plus dangereux que les précédents, puisqu'il consiste à franchir 15 voitures avec une vieille motocyclette non trafiquée. Tous mes amis m'ont dit que c'était de la folie et j'ai simplement voulu leur prouver que c'était possible et que j'étais le seul à pouvoir battre ce record. Après les incontournables tours de piste devant son nombre public, Lawrence se met en position. Cette fois, c'est parti. Le cascadeur est passé au-dessus des obstacles sans problème, mais malheureusement, il a raté de quelques centimètres la rampe d'atterrissage et est projeté à plusieurs mètres dans les airs. Sa chute est douloureuse, son échec cuisant, et pourtant, Lawrence analyse cet accident avec philosophie. « J'ai beaucoup appris avec cette erreur. Je suis devenu plus sage. Vous savez, je ne fais pas ça pour me tuer, mais juste pour établir des records. » Quelques semaines plus tard, Lawrence enfourchait à nouveau sa moto avec toujours le même but, se faire plaisir. Stuttgart en février dernier. Une réunion d'athlétisme organisée en intérieur où s'affrontent les tout meilleurs dans des épreuves de course, sauts ou lancés, disputées parfois simultanément. « Il faut qu'il n'y ait pas de tambores. Il faut les éviter à tout prix parce que c'est sûr que ce n'est pas bien pour le spectateur, mais également pour le téléspectateur en cas de direct. Donc il faut vraiment que le spectacle soit intense et soutenu. » « C'est tout concentré sur deux heures. Donc il faut que tout se passe en même temps. » Autant dire que les épreuves s'enchaînent à un rythme très soutenu autour d'une piste de 200 mètres de circonférence. « C'est sur un périmètre très restreint. Tout le monde doit respecter un petit peu son territoire. Les organisateurs sont là pour faire respecter. Mais c'est vrai qu'il faut être très, très vigilant. Et des fois, bon, des fois, il y a des petits dérapages. » Parfois même des grands. Et la victime ce jour-là n'est autre que cette jeune femme, la meilleure athlète du demi-fond mondial, Gabrielle Azabo, systématiquement en tête de ses courses. « Championne du monde du 3000 mètres, championne olympique du 5000, la Roumaine avale littéralement la piste. » Et à Stuttgart, comme presque partout ailleurs, elle a encore éclaboussé de tout son talent la compétition. « Vainqueur de ce 1500 mètres en 4 minutes et 23 secondes, il est désormais l'heure de se diriger vers les vestiaires. » « Courte distance à parcourir, qui va pourtant être semé d'obstacles, musclés. » « C'est un terrible concours de circonstances. Je crois que d'un côté, il y a Gabriel Azabo qui est fatigué, qui est toujours dans sa course, toujours concentré sur ce qu'elle vient de faire. Donc qui est un petit peu ailleurs. Il y a de l'autre côté, un athlète, un sauteur en longueur, qui essaie de prendre de la vitesse au maximum. Il a la tête en bas, il ne regarde pas ce qui se passe. Et troisièmement, il y a peut-être une petite erreur d'organisation, parce qu'à ce moment-là, Gabriel Azabo ne devrait pas se trouver là. » Le sauteur en longueur Kofi Amohapra, qui tente là son troisième essai, va donc percuter de plein fouet Azabo. 90 kilos de muscles en plein effort, face à 1m58 et 42 petits kilos. « Je suis tombée après avoir été frappée, j'ai vu les étoiles quelques secondes, et puis ça a été. » « C'est une erreur des juges pour moi. Je n'ai fait aucune faute, ni d'ailleurs ce pauvre... Comment s'appelle-t-il déjà ? » « Ah oui, Kofi. Il a vu le drapeau blanc et il est parti pour son saut. » Un saut qui tourne à la collision, mais Kofi n'a absolument rien à se reprocher. « L'objectif du sauteur en longueur est de prendre de la vitesse le plus vite possible. Donc pour cela, il est complètement en déséquilibre avant et en appui arrière. Il ne regarde pas du tout ce qui se passe, ça ne l'intéresse pas. » « Il aurait percuté à douflé de la fin. La pauvre, je ne sais pas où il allait. » « Là, en tout cas, elle est restée sur place, effectivement sonnée, mais nullement blessée. Elle s'en sort avec une grosse frayeur et un gentil bisou. » « Là, l'un d'eux a rampé jusqu'à la bouche d'évacuation et désormais, il est coincé dans l'une des canalisations. » « Malgré les gémissements incessants du petit, il est très difficile de le localiser précisément. » « Seule solution pour les pompiers, creuser de larges trous et déterrer un à un les tuyaux. » « Une entreprise titanesque qui transforme petit à petit le jardin en un véritable champ de bataille. » « Tout le monde suit avec attention le travail des secours. Un voisin a même appelé la télévision locale. » « J'ai envie de pleurer. C'est un bébé et il faut vraiment le sauver. » « Devant le désarroi de la famille, les sauveteurs décident de poursuivre leur fouille, mais toujours sans succès. » « À chaque fois qu'ils pensent avoir trouvé le petit curieux, ce dernier, affolé, s'enfonce encore plus dans le labyrinthe de conduit. » « Les pompiers n'ont pourtant pas l'intention d'abandonner. Ils piochent sans relâche et se demandent où a bien pu passer le chiot. » « Après plusieurs heures de travail acharné et après avoir totalement dévasté le terrain, les secours touchent enfin au but. » « L'un des hommes saisit le chiot affamé par sa mésaventure et le confie à Teresa. » « Ému, cette dernière lui prodigue quelques caresses avant de le rendre à sa mère. » « Le grand marathon de Sydney en Australie. Un spectateur filme l'épreuve. » « Soudain, il capte dans son objectif un hélicoptère de la télévision en difficulté au-dessus de la foule. » « Il a apparemment un problème grave dans son retard de queue et là, il tourne vers la droite, ce qui est vraiment très dramatique, très difficile en hélicoptère. » « Il a essayé de faire une manœuvre pour arrêter ce Tony Petit à droite, il l'arrête et il s'incrase. » Heureusement, l'hélicoptère s'est écrasé dans un champ loin des nombreux spectateurs. Le pilote et les trois journalistes souffrent de blessures superficielles, mais tout le monde s'en sort, y compris le caméraman. « Je filmais les athlètes et tout d'un coup, on a commencé à tourner en rond. » « Et j'ai dit, bon sang, qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai pris appui sur le patin d'hélicoptère et ça m'a permis de rester dedans. » « Je me suis accroché, j'ai tenu bon et voilà, nous sommes là. » Autre bon réflexe, celui du pilote qui a gardé le contrôle de son engin pour éviter qu'il ne s'écrase sur le public. Mais pourquoi un tel accident s'est-il produit ? « Soit c'est la boîte de transmission qui a cassé, qui ne conduit plus les pales, soit c'est une des pales qui a lâché, soit c'est dans les commandes. » « Mais une partie de tout ça a dû être inopérante. » « Ça aurait pu être extrêmement plus grand si le pilote n'avait pas été aussi compétent. » « Ce qu'on voit à la fin, que le virage sur la droite se stabilise un tout petit peu, il le rattrape à la minute. » « Bien joué pour le pilote. » Grâce à la dextérité du pilote, ce qui aurait pu tourner au drame n'est plus en effet qu'un mauvais souvenir. Un atterrissage un peu mouvementé pour les passagers. Un hélicoptère des secours survole le sommet du Mont-Saint-Hélens. Ils sont à la recherche d'une jeune femme blessée. Haut de 2600 mètres, ce volcan situé dans l'état de Washington est un site exceptionnel pour tous les amateurs de randonnée. Mais pour ce groupe, l'ascension a tourné au cauchemar. Janelle Haïta a fait une mauvaise chute et s'est retrouvée immobilisée au fond de cette crevasse. Fort heureusement, les sauveteurs les ont très vite repérés. Alors que le pilote commence à amorcer sa descente, les pales de l'appareil soulèvent l'épaisse couche de cendres qui recouvrent les versants. Un énorme nuage grisâtre se forme instantanément et rend impossible toute tentative d'atterrissage. Le pilote décide alors de réitérer sa manœuvre sur une autre pente. Sans succès. Cette fois, la situation devient extrêmement critique. Une intervention des secours terrestres prendrait plusieurs heures et transporter Janelle dans de telles conditions serait beaucoup trop risqué. Ultime solution, faire descendre deux sauveteurs et un brancard jusqu'à la victime. Avec douceur, les hommes aidés par les amis de Janelle installent celle-ci sur la civière. Ils la sécurisent ensuite avec des harnais afin de pouvoir l'élitreiller et la transporter à l'hôpital de Portland. Après six mois de convalescence, la jeune femme semble prête pour de nouvelles aventures. J'ai l'intention de retourner très bientôt au Mont Saint-Hélens. Et cette fois, je parviendrai jusqu'au sommet. En 1984, Troy James Herthebees a survécu in extremis à l'attaque d'un grizzly. Depuis, il n'avait qu'un but, mettre au point un prototype de combinaison anti-ours. Seulement, pour tester son efficacité, comme il n'a pas de grizzly à sa disposition, ses amis sont obligés de le matraquer. Pâte de baseball, pioche, tout y passe, même des troncs d'arbre. Une chose est sûre, Troy ne manque pas d'imagination. Il va même jusqu'à tirer des flèches et des balles réelles sur sa combinaison. Tout ça pour qu'elle résiste à l'attaque d'un ours. Mais n'est-ce pas un peu trop ? Les gens me demandent pourquoi j'utilise des balles et des flèches, car c'est très extrême. Mais si une balle ou une flèche ne peuvent pas traverser ma combinaison, eh bien des griffes ou des dents ne le feront pas non plus. C'est aussi simple que ça. Très simple, en effet. Et comme vous allez le constater, Troy ne recule devant rien pour mettre à l'épreuve sa combinaison ultra résistante. Pour le stylisme, Troy reconnaît s'être inspiré de la série Robocop. Mais est-ce pour se protéger des attaques d'ours ou pour avoir la sensation d'être invulnérable que Troy fait tout ça ? On peut se poser la question. Prétexte ou pas, en tout cas au passage, il s'amuse bien. Passionné de motocross, Ross Quick y consacre tous ses week-ends. Sur un terrain accidenté proche de son domicile et sous les regards admiratifs de ses amis, il enchaîne plusieurs sauts. Ce jour-là, il a décidé de franchir un nouvel obstacle et sûr de lui, il a demandé à ses acolytes de le filmer. Ross s'élance vers le menticule de terre, s'envole au-dessus de lui et lâche tout avant de retomber lourdement sur le sol. Ses amis se précipitent vers le jeune homme et constatent avec soulagement qu'il n'est pas blessé. Après avoir recouvré ses esprits, il reconnaît qu'il a été bien téméraire. Pas assez de recul, une vitesse insuffisante et une rampe trop courte. En un mot, une série d'erreurs de débutants qui lui vaudra plusieurs semaines d'immobilisation forcée. Pour réaliser son rêve, devenir cascadeur professionnel, Ross devra, à l'avenir, s'entraîner plus sérieusement. Nous sommes dans le gros nord américain sur la ligne de départ. 10 coûteurs des neiges spécialement préparés pour une compétition unique en son genre. Là, ce sont les X-Train Games aux Etats-Unis. C'est complètement comparable à ce qui se fait en motocross, en supercross, indoor ou outdoor. Départ en ligne, premier à l'arrivée, des whoops, des bosses, des virages. Ils se doublent, ils se redoublent, etc. Donc c'est extrêmement spectaculaire. En même temps, ça peut être extrêmement dangereux. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, la preuve en image. C'est assez chaud, c'est même terriblement chaud parce que... Ouh là ! Alors ça, j'ai jamais vu cette image, c'est très impressionnant. Il passe en fait carrément au-dessus de son adversaire. Son adversaire a dû arriver moins vite, lui beaucoup plus vite. Il a dû vouloir passer deux bosses d'un seul coup. Et en fait, il tape... Il lui tape carrément sur la tête. Prendre 300 kg sur la tête à 120 km heure et s'en sortir avec un simple bras cassé relève du miracle. Jason Jones est passé à 1 mm de la catastrophe. Explication. Là, le pilote, il a eu une chance énormissime, je dirais, lui. Parce qu'en fait, la moto arrivait en ligne. Donc il a été, je dirais, effleuré par la chenille. Alors qu'il aurait pu être carrément heurté de manière très importante par un des patins de ski, par éventuellement un des triangles de suspension ou de direction. Imaginez cette pièce qu'ils prennent ici, c'est l'horreur. Au niveau sécurité, ils sont hors limite. C'est-à-dire que tous les coups sont permis. Ils se livrent totalement. Visiblement, les collisions sont courantes. Ils jouent des coudes pour passer. Ils sont à fond. À fond, justement, c'est ce que refuse la Fédération des sports de glace. En France, le scooter des neiges est autorisé, mais son usage strictement réglementé. Quant à cette discipline de l'extrême, elle est jusqu'à présent totalement interdite dans l'hexagone. Courses de Speedway à Small Mid Stadium en Angleterre. Aujourd'hui, 4 concurrents vont s'affronter sur une courte piste parfaitement ovale et dont le sol est recouvert de terre. Au signal, les participants s'élancent. Ils doivent effectuer 4 tours avec des motos dépourvues de freins et de boîtes de vitesse. Coup d'à-coup, Dave Nulette et son outsider rivalisent d'audace pour prendre la tête, mais soudain. Au ralenti, on constate que c'est à cause du dérapage incontrôlable de son adversaire que la moto de Dave a été projetée contre la rambarde de sécurité. Au moment de l'impact, le pilote a été éjecté avec une telle violence qu'il est passé par-dessus le grillage. Désormais, il gît inconscient à l'extérieur de la piste. Les secours l'installent sur une civière et l'évacue vers l'hôpital de Reading. Après avoir été rassuré sur son état de santé, Dave accorde une première interview. Lorsque cela s'est produit, j'ai vraiment cru que j'étais grièvement blessé, que ce serait irréversible car je n'avais plus aucune sensation dans le bas du dos. J'étais terrorisé. Quant à l'autre concurrent, il n'a absolument rien eu. Je vais acheter une nouvelle moto et reprendre très vite le chemin des circuits. Effectivement, depuis le mois d'août, Dave Mullet fait partie d'une nouvelle écurie, The Racer's Run League. Nous sommes au Kenya où Peter Bird, célèbre reporter photographe anglais, participe au tournage d'une publicité. Peter, que vous voyez là sans chapeau, à proximité du troupeau d'éléphants, est accompagné d'un ami et du caméraman auquel nous devons ces images. L'une des femelles du troupeau semble irritée par la présence du groupe. Peter et ses compagnons décident de se replier, mais il est trop tard, la femelle charge. Peter est à terre, ses amis se précipitent. Pourquoi veux-tu te relever ? Je veux être sûr que je n'ai rien de cassé. Je crois que je me suis cassé la hanche. Allonge-toi complètement. Aide-moi à m'asseoir un peu, d'accord ? Ça m'a assommé. C'est tout ce que... Ah, ma jambe et ma hanche gauche. L'éléphant a piétiné Peter et lui a donné des coups de défense dans le ventre et dans les jambes. Il faut faire vite. L'hôpital le plus proche est à plusieurs heures de là et Peter perd beaucoup de sang. Le problème, c'est la hanche. Il a probablement la hanche cassée. Envoyez un avion, s'il vous plaît. Enfin, le 4x4 atteint l'aéroport. Un médecin les attend sur la piste. Est-ce que vous pouvez me donner des calmants ? Je veux des calmants, s'il vous plaît. L'avion arrive pour évacuer Peter, qui est de plus en plus faible, mais il trouve encore le moyen de plaisanter. Ne vous faites jamais piétiner par un éléphant. Ce n'est pas très convenable. Même pas convenable du tout. 4 mois plus tard, les équipes de plein les yeux ont retrouvé Peter Bird à Paris lors d'une exposition. Pour nous, il a bien voulu revenir sur son accident. En fait, il se trouve que je portais ces mêmes chaussures et un pantalon pour me protéger des herbes hautes. On n'avait aucune chance de s'en tirer. Je savais que j'allais y passer. Je n'ai pas senti les défenses me transpercer la jambe. En fait, sur le coup, je n'ai pas eu très mal. C'était plutôt comme une énorme pression. Comme si un ascenseur me tombait dessus, vous voyez. Cette femelle éléphant, je ne lui en veux pas. Elle était paniquée. Peut-être m'a-t-elle épargnée, je ne sais pas. Ça aurait pu être bien pire, mais bon, c'était déjà pas mal. Malgré ce mauvais souvenir, Peter ne cessera jamais d'aimer l'Afrique. Nous sommes toujours à Spa-Francorchamps pour les 24 heures. La course a débuté depuis 2 heures maintenant. La voiture numéro 7 rentre au stand pour un premier ravitaillement. Les mécaniciens sont en alerte et un nouveau pilote est prêt à relayer son coéquipier au volant. Chaque mécanicien roule très précis exactement. Il y a 2 mécanos à l'essence, 1 mécanos par roue, 2 mécaniciens ou par brise et 1 mécanicien ou alors le médecin du team qui aide le pilote à s'attacher dans la voiture. Et la manoeuvre est quasi chirurgicale. Tout est millimétré, préparé, répété, car il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut compter 1 minute à 45 secondes pour réussir l'opération. Et bien évidemment, sur cette phase de course, la partie sensible demeure le ravitaillement en essence. Il faut compter à peu près 40 secondes pour écouler 100 litres d'essence dans le réservoir. C'est fait avec des vannes étanches, mais cela dit, ce n'est que de la mécanique. On n'est pas à l'abri d'un souci. Et ce jour-là, le souci s'est produit. Le ravitaillement touche à sa fin. Dernière recommandation, dernier coup de chiffon avant que la panique envahisse le stand. Une panique qui va précéder l'embrasement. Une voiture en feu, un pilote sous la menace des flammes. Comment en est-on arrivé là ? On va remarquer ici que le mécanique qui remplit l'essence. Sans vaincre le tuyau, à mon avis, il est mal fermé. L'essence se dégage. Le mécanique rouge a un très bon réflexe de couper la vanne. Mais malheureusement, l'essence est coulée sur l'échappement et sur les freins chauds. Sans flamme. Regardez bien le mouvement du mécanicien chargé de l'essence. En effet, du carburant s'échappe de sa pompe et se répand sur le pot d'échappement qui, à ce moment-là, est à 350 degrés. Une goutte et une seconde suffisent pour déclencher l'incendie. Mais alors, comment un exercice aussi rodé et une technique aussi précise ont-ils pu faillir ? Le mécanique en retirant a peut-être coincé légèrement de ce style-là, pas sorti dans l'axe de la vanne, et alors la vanne est restée ouverte. Immédiatement soutenu par les pompiers, les mécaniciens dotés d'extincteurs interviennent. C'est une partie du règlement qui est très stricte lors des ravitaillements. Il doit y avoir deux mécaniciens avec des extracteurs à poudre, dégoupillés et prêts à intervenir en cas d'assemblée. Mort heureusement, car à l'intérieur de la voiture, il y a un pilote, Thierry Tassin. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu le temps d'avoir peur, j'ai quasi rien vu parce que j'étais vraiment concentré devant moi, je voyais pas ce qui se passait derrière. Et c'est en voyant des gens paniqués et courus dans tous les sens que je me suis dit, mais que se passe-t-il ? Et j'ai regardé dans le rétroviseur et là j'ai vu que ça prenait feu. Automatiquement, bien sûr, je me suis dit, ouille, il faut que je sorte de la voiture. Sans trop de peine, il s'extirpe du véhicule qui finalement a légèrement flambé, mais n'a pas explosé. Bilan, une grosse frayeur générale, mais pas de séquelles physiques. Suite à l'incendie, quelques mécaniciens ont eu des brûlures superficielles, mais rien de très grave, heureusement. Le belge Thierry Tassin, pilote professionnel de renom, était bien évidemment rassuré par l'issue du sinistre, mais déçu d'être contraint d'abandonner. Ce n'était que partie remise. L'année suivante, Thierry et ses deux coéquipiers ont remporté les 24 heures de Spa-Francorchamps. Péninsule du Yucatan, au Mexique. Au cœur de la jungle inaccessible se trouve la plus grande grotte souterraine du monde, la Nanosh Nanish, ou Maison de l'oiseau géant. Un labyrinthe infini et une conquête inachevée pour les spéléonautes. Le premier d'entre eux à y être descendu il y a 10 ans, c'est Mike Madden. L'exploration de Nanosh est une partie importante de ma vie. C'est une aventure, comme pour celui qui a gravi la montagne la plus haute, ou pour celui qui a traversé un désert pour la première fois, ou encore pour ceux qui ont découvert de nouveaux continents. On trouve toujours des territoires vierges. Il faut parcourir 8 kilomètres pour accéder à la grotte par l'ancienne route Maya. Une traversée difficile, où seuls les chevaux peuvent être utilisés pour le transport du matériel. Eric Hutchison, un cartographe de fond marin, Dan Lins, un informaticien, et Wes Skiles, un caméraman, ont rejoint Mike pour cette nouvelle aventure. Ces hommes font partie des meilleurs plongeurs du monde. Enfin, ils touchent au but. L'expédition souterraine va pouvoir commencer. Une plongée à risque qui impose le respect de certaines règles. Si vous faites une erreur sous l'eau, vous avez très peu de temps pour trouver une solution. Ce n'est pas mesuré en heures ou en minutes, mais en quantité d'oxygène restant dans la bouteille. Sinon, c'est la mort. C'est pour cette raison qu'ils ont emporté des bouteilles qui leur donnent une autonomie de 7 heures. Dernière vérification du matériel avant de se mettre à l'eau. Cette fois, c'est parti. La grotte obscure est éclairée par les loupiottes fixées sur leur casque, qui les protègent en même temps d'éventuelles chutes de pierre. Les concrétions rocheuses ont été préservées de la lumière depuis 12 000 ans, époque à laquelle la nanosch était encore en surface. Les plongeurs évoluent dans une eau à 23 degrés, protégés par des combinaisons spécialement conçues contre l'hypodermie. Ils progressent au sein d'une immense toile d'araignée qui comporte des tunnels, des passages parallèles, des impasses, un labyrinthe de 72 kilomètres. Pour l'explorer en toute sécurité, les spéléonautes déroulent un câble en nylon. Ce fil d'ariane leur permettra de revenir sur leurs pas quelles que soient les circonstances. Dans cette aventure, le danger est toujours présent. Les bulles d'air des plongeurs peuvent remonter contre la paroi, s'infiltrer dans les fissures et disloquer des morceaux de roche. D'une seconde à l'autre, l'eau limpide peut devenir totalement opaque. Soudain, une découverte, un nouveau tunnel. Eric Chesson complète sa carte tout de suite à l'aide d'un compas et d'un ordinateur. Là, les spéléonautes ont identifié une issue inconnue. L'expédition est un succès, mais l'exploration du gouffre est loin d'être terminée. Il faudra encore de nombreuses plongées pour que la nanoche livre tous ses secrets. Aujourd'hui, le désert du Moyave, en Californie, va servir de décor pour le tournage d'une cascade inédite. Aux commandes de cet avion de tourisme, Craig Hosking. Les producteurs d'une émission américaine ont fait appel à lui pour réaliser une scène incroyable. Le crash d'un petit appareil dans la remorque de ce camion, conduit par Bobby Orr. Une équipe composée d'une dizaine de personnes a étudié le projet pendant plusieurs semaines. Chaque étape a été dessinée, calculée, réglée à la seconde près. Bref, tout a été prévu. Désormais, la réussite dépend uniquement de la dextérité et du sang-froid des deux hommes. Craig s'apprête à effectuer un vol de reconnaissance. Après avoir dépassé le camion, Craig reprend de l'altitude. Il échange ses impressions par radio avec Bobby. Ensemble, ils mettent au point les derniers réglages. Le responsable de la logistique ordonne à tous les protagonistes de se mettre en place immédiatement. Cette fois, c'est parti. L'avion vole en rase-motte à une vitesse de 128 km heure. Le camion, lui, avance à 67 km heure. Plus que quelques secondes avant l'impact. Et voici les images filmées par la caméra installée dans le cockpit. La cascade s'est déroulée à la perfection. Le résultat final enchantera certainement les téléspectateurs américains qui le découvriront bientôt sur leur petit écran. Quant à Craig, il s'extrait sans problème de l'épave. Il semble soulagé et ravi de ce nouvel exploit. Un exploit qui a coûté plusieurs milliers de dollars. Une prise de risque maximum pour des images. À couper le souffle. Novembre 99. Le scientifique John Such et son caméraman Geoff MacLeare réalisent un film sur l'Etna. Un volcan haut de plus de 3000 mètres situé au nord-est de la Sicile et toujours en ébullition. Aujourd'hui, ils ont décidé d'observer l'un de ses cratères les plus actifs, la Bocca Nuova. Arrivé à son sommet, ils constatent d'importantes émissions de gaz. Puis les fumées blanches laissent place à des fumées de couleur marron qui sont le résultat de l'effondrement des parois. C'est alors que le cratère entre dans une impressionnante phase explosive en propulsant des bombes, des roches fragmentées et des cendres. Devant ce spectacle éblouissant, John est captivé. Mais soudain, les projections brûlantes se font de plus en plus fortes. Pris de panique, les deux hommes s'empressent de fuir la colère du volcan en pensant heureusement au matériel qui contient les précieuses images. John était assis au bord du cratère et je filmais les éruptions. Puis, il y a eu une grosse explosion, plus grosse que les autres. Et j'ai vu des morceaux de rochers atterrir à moins d'un mètre de moi. C'était une situation très dangereuse. Mais cela valait vraiment le coup de filmer ces images-là. Nous sommes dans le Minnesota, une des grandes régions d'élevage des Etats-Unis. Ici vivent de nombreux cow-boys. Et l'un de leurs loisirs favoris, c'est le rodéo. En famille, on admire les prouesses des cavaliers chevauchant des broncos, des chevaux sauvages sur lesquels ils doivent tenir 8 secondes. C'est maintenant au tour de Todd Leff-Louis de s'élancer dans l'arène. Il monte Timberland, un bronco noir que le tirage au sort lui a attribué. Mais dès l'ouverture de la barrière, il est désarçonné. Après une 1re ruade, le cheval a trébuché, tombé la tête la 1re et s'est retrouvé les 4 fers en l'air, écrasant de tout son poids le cow-boy. L'animal se redresse, libérant son cavalier qui, à son tour, se relève, retombe et, soutenu par ses camarades, disparaît en coulisses. Il est sous le choc, mais paradoxalement, il a gardé son sang-froid. J'ai eu la chance incroyable de n'avoir que de simples contusions. Une chance extraordinaire. Et j'ai voulu remonter très vite à cheval et là, j'ai gagné. Et cette fois, Todd est resté sur sa monture bien plus de 8 secondes. Il a non seulement obtenu la meilleure note, mais a remporté la plus belle victoire. Il n'a pas connu la peur. L'Italien Fabrizio Bocca est un célèbre champion de jet boat. Dans son pays, les nombreuses manifestations auxquelles il participe sont toujours suivies par un public enthousiasmé par l'audace du pilote. Fabrizio assure le spectacle et bat souvent des records de vitesse. Nous sommes en Sardaigne et c'est la première course de la saison. De très nombreux spectateurs, attirés par une affiche alléchante, sont massés tout au long des quais. Les séances de qualification s'enchaînent et c'est maintenant au tour de Fabrizio de s'élancer. En pleine accélération, à plus de 120 km heure, il se prépare à passer une bouée quand soudain... Le jet boat s'est brutalement renversé et s'est désintégré en rencontrant l'eau. Tout le monde est sous le choc et pourtant Fabrizio n'est qu'étourdi et peut être soigné sur place. Quelques semaines plus tard, il explique qu'il a volontairement provoqué l'accident. J'allais beaucoup trop vite et j'ai dû décider en une seconde ce qui serait le mieux. Foncer tout droit vers le quai occupé par des dizaines de spectateurs ou tourner. J'ai préféré tourner mais c'était à mes risques et périls. C'est une panne de moteur qui a rendu le bateau incontrôlable. Ce jour-là, Fabrizio a perdu la course mais il a montré le sang-froid d'un grand champion. Hawaï, plage de Waikiki, ici les vagues de l'océan Pacifique peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Mais les surfeurs ne sont pas toujours les seuls à en profiter. Ce catamaran long de 5,40 m seulement n'hésite pas à s'élancer à l'assaut des éléments. Il passe une première vague de justesse mais soudain, il va se heurter à un mur. Pendant plusieurs secondes, le Hobbit Cat a totalement disparu. Finalement, le bateau est brisé mais l'équipage en tire plutôt bien. Seul l'un des deux hommes a le bras cassé. Nous avons soumis ces images à Françoise Dettling et Frédéric Pfeffer, championne du monde de Hobbit Cat. Le principe, c'est d'avoir quand même beaucoup de vitesse pour pouvoir passer la vague. Là, ils ont de la vitesse. On voit qu'ils avancent. Ils vont se placer face à la vague. On voit quand même qu'ils perdent beaucoup de vitesse. Le phoque ici, qui est la voile d'avant, commence à battre mais ils passent la vague. Ils sont bien placés. Il y en a un qui est vers l'avant donc ça se passe très bien. Ici, on voit qu'ils ont enlevé le phoque donc ce qui évite au bateau de basculer vers l'avant. Ils sont tous les deux à l'arrière pour éviter là aussi que le bateau parte en avant. Malgré ça, je pense qu'il n'y avait pas suffisamment de vitesse, pas suffisamment de vent pour que le bateau ait assez de vitesse pour passer la vague. Au paradis des surfers, on recherche toujours de nouvelles sensations mais en Hobbit Cat comme en surf, il faut toujours être bien placé. Le principe du surf, c'est d'avoir autant de vitesse que la vague pour pouvoir rester sur cette pente de vague et prendre, donc s'amuser avec la vague. Mais on reste à la vitesse de la vague. Ce que n'arrive pas à faire le Hobbit Cat puisqu'il n'a aucune vitesse et il ne peut pas aller aussi vite que la vague au moment où elle arrive. Mais vouloir surfer à Hawaï avec ce karting des mers, est-ce vraiment raisonnable ? Un Hobbit Cat, c'est quand même fait pour ça parce que d'abord, ça a été inventé par un surfeur. Il ne faut pas l'oublier et c'est vrai que dans l'image qu'en vont les navigateurs, on peut surfer, on peut un peu tout faire avec un Hobbit Cat 16. De là à aller surfer des vagues de 6-8 mètres, je pense qu'il faut être un peu fou. Nous sommes à Tuxum dans l'Arizona. Ce soir, Spanky Spangler va tenter une cascade appelée les dominos explosifs. Le principe, il doit s'élancer sur une rampe de 17 mètres de long et percuter une voiture plantée dans le sol à la verticale. Sous le choc, celle-ci tombera sur la deuxième qui fera elle-même tomber la troisième et ainsi de suite. En tout, il y a 5 véhicules truffés de poudre. Chaque impact déclenchera donc un véritable spectacle de pyrotechnie. L'exploit comporte certains risques, mais normalement, tout devrait bien se passer. Spanky, et dès par son assistant, enfile son équipement. Jean-Bierre, plastron et casque sont des protections indispensables lorsqu'on est soumis, comme lui, à des situations aussi extrêmes. Juste avant le départ, le cascadeur, très décontracté, accorde une interview. Je suis confiant car je me suis bien préparé et j'ai toute mon équipe à mes côtés. C'est elle qui a tout installé et en plus, il y a des secours prêts à intervenir. Là, c'est bon. Je n'ai plus qu'à mettre le contact et à m'élancer. Vous savez, je n'arrête pas de répéter l'action mentalement. Je visualise chaque étape au ralenti, je n'arrête pas d'y penser. Je m'imagine en train de le faire et tout se passe très bien. Spanky rejoint aussitôt l'extrémité de la piste. Il doit parcourir 150 m à 104 km heure pour décoller et atteindre son objectif. Le signal est donné. Cette fois, c'est parti. Spanky atterrit dans une boule de feu très spectaculaire. Une fois de plus, il a fait preuve d'audace et a gagné un incroyable pari. Aussitôt, toute l'équipe se précipite. Alors que les pompiers s'empressent d'éteindre les flammes qui ravagent les épaves, les assistants, eux, commencent à désincarcérer le cascadeur. Quelques secondes plus tard, ce dernier apparaît enfin sans la moindre gratinue. C'est désormais l'heure de gloire pour Spanky Spangler. Il reçoit les félicitations de ses admirateurs. Des instants magiques pour ce professionnel surnommé le roi du crash. Nous sommes à Mezzaina, petit village égyptien au pied des monts sacrés du Sinaï. C'est ici le fief des bédouins Mezzaini. Abidala est aujourd'hui l'une des figures les plus respectées de sa tribu. Pourtant, personne n'aurait pu l'imaginer. Issu d'une des familles les plus pauvres du groupe, il était un enfant caractériel et turbulent. À l'âge de 5 ans, il fit une chute effroyable du haut d'un datier. Alors qu'on le croyait perdu, il survécut, mais perdit l'usage de l'ouïe et de la parole. Bien des années après son accident, à l'âge de 17 ans, Abidala rencontre une femelle dauphin solitaire, sans doute rejetée par son groupe. Elle va transformer sa vie. Quand j'étais à la surface, je n'entendais rien, mais sous l'eau, j'entendais les cris du dauphin. Puis j'ai réussi à prononcer Olin, 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 et à chaque fois, Olin venait vers moi. L'enfant qui criait Olin parce qu'il ne parvenait pas à dire dolphin a aujourd'hui 22 ans. Depuis cette rencontre, il entend, et quand il parle, tout le monde le comprend. Olin, elle, a eu un petit, mais jamais elle n'a quitté la baie de Medzaina ni son amie Abidala. Plusieurs scientifiques se sont penchés sur la question, ont essayé de comprendre et d'expliquer le phénomène Olin, le phénomène Abidala. Ce n'est pas un miracle au sens religieux du terme, mais c'est un miracle comme toute relation d'amitié, toute relation d'amour est un miracle. Pour tenter de savoir si une telle relation entre un enfant et un animal peut être à l'origine de la guérison spectaculaire d'Abidala, nous avons interrogé le professeur Hubert Montagnier. Ses travaux font référence en ce domaine. On sait effectivement que la rencontre entre le dauphin et les enfants, particulièrement les enfants en difficulté, les enfants handicapés, induit des phénomènes auxquels on ne s'attendait pas et on a tendance à crier au miracle à ce moment-là, tellement ce que manifeste l'enfant est inattendu. C'est étrange de voir un enfant mûrer sur lui-même qui, au moment de cette rencontre et au cours des rencontres successives, apparaît comme un être de communication et, dans un certain cas, de langage. Maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est mieux comprendre ce qui se passe entre l'enfant et le dauphin. Ça, c'est du domaine de la recherche. Depuis 20 ans, Anne Collet sillonne les océans pour étudier les mammifères marins. Considérée comme l'une des plus grandes spécialistes du monde des dauphins, elle nous explique en quoi l'attitude d'Auline est unique. On a compris pour certains dauphins solitaires, en fait, qu'il s'agissait d'adolescents qui avaient abandonné leur groupe pendant une certaine période, qui normalement font des bandes d'adolescents pendant plusieurs années de leur vie et puis ensuite qui réintègrent une famille, un groupe, selon qu'ils soient mâles ou femelles. Ce qui est peut-être le plus étonnant dans cette histoire, c'est justement qu'Auline soit revenue avec son petit parce que jusqu'à présent, tous les quatre dauphins solitaires que nous connaissons, ce sont vraiment des animaux seuls, adolescents la plupart du temps, mais en tout cas, jamais on a connu le cas d'une femelle qui revenait près d'une plage et continuait à entretenir des relations avec les humains alors qu'elle avait déjà un petit. Il y a cinq ans, Abidala était encore surmuet, il était peut-être le plus malheureux de son village. Aujourd'hui, grâce à Auline, il en est le porte-parole connu dans tout le Sinaï et il rayonne de bonheur. Sans doute parce que lui seul a compris le mystère d'Auline et qu'il sait qu'elle restera toujours à ses côtés. Ce gros avion militaire se présente à l'atterrissage sur l'aéroport de Francfort. A son bord, 22 passagers et membres d'équipage. Mais la tour de contrôle est très vite avertie d'un problème grave, le train d'atterrissage avant refuse de sortir. Les secours sont déjà sur place et déversent sur le tarmac un épais coussin de neige carbonique. Le but, éviter que les étincelles qui ne manqueront pas de jaillir lorsque l'appareil touchera le sol provoquent un incendie irréversible. Aux commandes, le colonel Gordon Miner s'efforce de maintenir le nez de son avion en l'air le plus longtemps possible et de le faire basculer lentement vers le sol. Une manœuvre délicate qu'il réussit avec brio, mais tout danger n'est pas écarté. La preuve, rapidement, des flammes apparaissent sous la carlingue et des volutes de fumée l'encadrent. Le colonel Miner ordonne l'évacuation immédiate de l'avion. En quelques secondes, tout le monde est à l'abri. Les secours peuvent continuer à arroser l'appareil de neige carbonique pour limiter l'ampleur de la catastrophe. Le travail des pompiers terminés, les experts militaires peuvent enfin examiner le C5. Et c'est le colonel Miner en personne qui nous explique l'origine de la panne. En fait, ces deux trappes renferment le train d'atterrissage. Au moment de la descente, elles ne se sont ouvertes que de quelques centimètres, ne permettant pas aux roues de sortir. Mais en revanche, leur proéminence nous a permis de ne pas nous poser complètement sur le ventre. On a pu réparer ces pièces en deux jours et le reste en seulement une journée. Et on a pu enfin repartir. Grâce à la dextérité du pilote et à l'efficacité des secours, on peut dire que cet atterrissage à haut risque s'est plutôt bien passé. C'est le grand jour pour Rick Ray. Aujourd'hui, enfin, il va faire décoller l'avion qu'il a lui-même conçu. Huit ans à monter pièce par pièce cette petite merveille dans son jardin de Louisville. Rick a dépensé cent mille francs pour réaliser son rêve. Minutieusement, jour après jour, il a fait naître de ses mains l'hélice, puis le moteur, puis le tableau de bord. Un travail titanesque, un défi extraordinaire qui lui prend tous ses week-ends. Enfin, le petit KR2 est prêt. Aujourd'hui, c'est son premier vol et Terry, l'ami de Rick, s'apprête à filmer ce moment historique. Linda, sa femme, est présente également car depuis le début, elle le soutient dans cette aventure. Première tentative de décollage sur la petite piste de l'aérodrome du comté de Pierce dans l'état de Washington. L'avion prend de la vitesse, mais Rick rate son envol. Rick recommence, cette fois devrait être la bonne. Il décolle, mais perd le contrôle de son appareil. Linda est désespérée, Terry lui prévient les secours. Ces derniers sont sur place en quelques minutes. Heureusement, sous le tas de tôles, Rick va bien. Il ne souffre que de simples égratignures. Mais ces 8 ans de passion et de travail qui ont été réduits en miettes en seulement quelques secondes. jour de fête dans un village texan. Le clou de la manifestation, c'est une course de chariot appelée vegan racing, une tradition qui remonte à la conquête de l'Ouest. 4 chevaux tirent ses carrioles menées par un cow-boy. Ici, 2 équipages s'affrontent. Ils doivent effectuer 8 tours de piste à grande vitesse en contournant des obstacles. Pour l'emporter, les concurrents n'hésitent pas à prendre tous les risques et négocient les virages sans ralentir. Mais soudain, dans le tournant, le chariot dirigé par Wade Salmond a versé et a été propulsé contre la rambarde de la piste. Le cow-boy se relève immédiatement, mais 2 de ses chevaux sont à terre. Malgré leur chute impressionnante, une fois libérés de leur harnais, ils se relèvent sans problème et sont ramenés dans leur box. Ce jour-là, Wade et son attelage ont eu beaucoup de chance. Ils n'ont rien perdu d'autre que le prix de 3 500 francs attribué au vainqueur. Cette compétition de vol libre réunit pour 3 jours les meilleurs deltaplanistes du monde. Le programme de la journée, parcourir en un minimum de temps un circuit de 60 km au cours duquel les concurrents doivent photographier les balises. Après l'avoir effectué, ils se posent tous sur le même terrain d'atterrissage. Alors que le pilote allemand Olivier Barth-le-Mess s'apprête à détacher son harnais, une soudaine bourrasque de vent le propulse à plusieurs mètres et le rabat violemment sur le sol. Toujours attaché à son deltaplane, Olivier ne donne désormais plus aucun signe de vie. Le choc qu'il vient de subir lui a fait perdre connaissance. Aussitôt, ses amis se précipitent et découvrent qu'il est blessé à la tête. Je sais que ce genre d'accident peut parfois se produire, sauf que là, j'ai été vraiment pris par surprise. C'est avec le visage couvert des gratinures que dès le lendemain, Olivier a repris la compétition. À Thiesburg, dans le Mississippi, vous allez assister à une course d'accélération appelée drag racing. Le run d'aujourd'hui oppose les deux vedettes locales, Don Williams, au volant de la voiture grise et son outsider, Jack Davis. Juste avant le départ, les pilotes effectuent les dernières vérifications d'usage. Attention, c'est parti. Au moment où les deux véhicules s'apprêtent à franchir la ligne d'arrivée, une incroyable collision se produit. Jack Davis a quitté brutalement son couloir et est venu percuter l'arrière de la voiture de Don. Après 12 tonneaux, le véhicule de ce dernier s'immobilise enfin. Quelques secondes plus tard, les secours s'activent déjà. La situation est critique. Les dragsters ne sont plus que deux amas de tôles froissées et à l'intérieur, les pilotes sont blessés. Avec d'infinies précautions, Don et Jack sont extraits de leur épave et transportés ensemble à l'hôpital. Au début, quand j'ai vu la voiture foncer sur moi, alors que j'allais à plus de 200 km à l'heure, je me suis dit c'est un mauvais rêve. C'est rien, ce ne sera pas très grave. Les deux pilotes n'ont gardé aucune séquelle de cet accident, mais ils ont préféré abandonner la compétition. Sommerville, dans le Massachusetts. De gigantesques flammes ravagent une usine de produits chimiques située juste derrière un quartier résidentiel. Sur place, les secours s'activent à déployer leur matériel pendant que d'autres procèdent à l'évacuation des résidents. La direction des opérations est orchestrée par le lieutenant Wallace McLean. Placés à plusieurs endroits stratégiques, les pompiers, armés de lances, tentent par tous les moyens de circonscrire le sinistre. En première ligne, leurs confrères, eux, redoublent d'efforts pour atteindre le coeur du brasier. Parmi eux, une nouvelle recrue, Earl Johnson. Mais soudain, c'est l'explosion. Wallace McLean se précipite aussitôt vers son confrère qui a été propulsé par le souffle de la déflagration. Earl Johnson était à terre, couché sur le ventre. Je ne savais pas s'il était blessé ou non. J'ai tout de suite voulu le sortir de cette zone. Je voulais qu'on l'évacue. Fort heureusement, le pompier est indemne. Il est choqué, mais pas découragé. Je lui ai dit, je vais bien, on y retourne. Il faut vite qu'on y retourne. Il faut y aller. Sans perdre une seconde, tous les pompiers repartent à l'assaut des flammes. Il leur faudra plusieurs heures de lutte acharnée pour éteindre l'incendie. Un incendie qui n'a fait aucune victime, mais qui a détruit deux maisons. Voici Scott Bray, un magicien professionnel qui exécute ce soir son numéro devant un public averti composé d'illusionnistes comme lui. Venu des quatre coins des Etats-Unis, il participe à un séminaire à Tucson en Arizona. Drusilla, la femme de Scott, est présente dans la salle. J'étais particulièrement nerveuse ce soir-là. J'avais peur car je savais que Scott allait d'entendre un numéro risqué. C'était comme si j'avais été sur la scène à sa place. Scott enchaîne les tours de passe-passe sous les yeux attentifs de ses confrères. Jusqu'à présent, tout se déroule à merveille. C'est maintenant le clou de son spectacle, un numéro de cracheur de feu. Le magicien allume deux torches l'une après l'autre, emplie sa bouche de liquide inflammable qu'il va immédiatement recracher sur les torches afin d'obtenir la flamme la plus haute possible. Il présente son profil au public quand soudain... Le visage de Scott est en feu. Il se précipite dans les coulisses. Drusilla est terrorisée. Je me suis mise à pleurer et à crier. Et tout le monde est allé à son secours. J'ai d'abord cru qu'il n'avait rien. Je lui ai demandé tu as mal, tu as mal. Il s'est retourné et j'ai vu que la peau de son visage partait en lambeau. Et ça a été un énorme choc. Scott est immédiatement transporté à l'hôpital. Il souffre de brûlures importantes au visage et aux mains, mais elle se révèle plus superficielle que prévu. Les médecins ont dit que j'avais eu beaucoup de chance. Drusilla et moi avons beaucoup prié et nous avons été exaucés. Quand on regarde la vidéo, on peut voir que le feu s'est propagé sur ma bouche et que j'ai essayé de l'éteindre. Mais mon visage entier s'est mis à brûler. J'ai couru dans les coulisses et j'ai plongé vers le sol, la tête la première. je suis tombé sur les accessoires d'un autre magicien et puis après, je me souviens que j'étais allongé et que les flammes avaient totalement disparu. Scott Bray a repris ses activités, mais selon le vœu de sa femme, il a définitivement rayé de son programme son numéro de crasheur de feu. Cette libellule d'acier est un gyrocoptère appelé aussi autogyr. Cousin de l'hélicoptère, il est très facile à manœuvrer. Quelques heures suffisent pour apprendre à le piloter en toute sécurité. Tous les week-ends, les membres de l'association Rottercraft se retrouvent sur cet aérodrome californien pour s'adonner à leur passion. Parmi eux, Kevin New, victime d'une panne moteur en plein vol. Ce dernier va tenter un atterrissage en douceur. Mais malheureusement, il a échoué alors que l'appareil s'écrase sur le tarmac et se désintègre totalement. Le pilote, lui, est violemment projeté en avant. Aussitôt, plusieurs personnes se précipitent à son secours. Kevin est toujours conscient et il se plaint de douleur au niveau de la cage thoracique. A l'hôpital, les médecins constateront qu'il a 4 côtes fêlées. Tout était normal. Tout allait bien. Mais soudain, le moteur s'est arrêté. Au moment du crash, j'ai vraiment cru que c'était fini. On peut dire que j'ai eu beaucoup de chance. En fait, Kevin a commis une faute de pilotage car normalement, une panne moteur en autogire se gère sans problème. Elles ont des plumes d'autruches, des pattes d'autruches, des têtes d'autruches, mais ce ne sont pas des autruches. Ce sont des émeux, une race de cousines éloignées. Celles-ci se sont échappées d'un ranch et se sont frayées un chemin jusqu'au champ voisin où il fait bon apparemment se balader en liberté. Seulement voilà, leurs propriétaires ne sont pas d'accord avec cette décision subite. Ils ont bien l'intention de les ramener à la maison. Opération délicate si l'on est, car les demoiselles, elles, n'ont pas l'intention de se laisser faire. Alertées, la police se mobilise ainsi que des membres de la SPA et des voisins. Mais les émeux, ça court vite et nos fudeuses déjouent un à un tous les pièges qui leur sont tendus. Rien n'y fait. Les sauveteurs se concertent afin d'élaborer un plan cohérent. Ils ne voient plus qu'un seul moyen pour les capturer, construire autour d'elles un enclos mobile afin de pouvoir le rétrécir et attraper ensuite les gros volatiles en cavale. Aussitôt dit, aussitôt fait, et cette fois, la solution fonctionne. Furieuses, nos belles évadées se retrouvent à nouveau prisonnières d'une clôture infranchissable. Mais le plus dur reste à faire, les faire entrer dans un camion pour les ramener à la maison. Commence alors un combat tragicomique entre les hommes les plus forts du groupe et les émeux. Là encore, les belles vont leur donner du fil à retordre en se débattant violemment. Ils devront s'y mettre à plusieurs pour maîtriser les bêtes. Enfin, au bout de plusieurs heures de combats acharnés, au cours duquel nous tenons à préciser que ni hommes ni bêtes ne seront blessés, les belles se résigneront. Somme toute, cette petite promenade de santé leur a fait un bien fou. A 48 ans, Yurgis Karris reste l'enfant terrible de l'aviation. Toujours prêt aux acrobaties les plus folles, il va tenter aujourd'hui à Kaonas, en Lituanie, un tout nouvel exploit passé sous ce pont. Ce n'est pas facile car l'espace entre le pont et l'eau est petit. Et vu du cockpit, il paraît encore plus petit. Les 200 000 spectateurs retiennent leur souffle. C'est le moment décisif. A plus de 300 km heure, l'avion va bientôt atteindre sa cible. Paris réussit sous l'ovation du public. Yurgis signe son succès par quelques loopings. On comprend maintenant pourquoi ce pilote lituanien est le numéro 1 de la voltige aérienne. 10 mètres seulement séparer le pont de la surface de l'eau, bien assez pour établir un record mondial, mais aussi pour se faire très peur. Sous-titrage Société Radio-Canada